Vous sentez pas ? Ouais, ça sent l'été cari ! Salut ! J'espère que vous allez tous très bien en cette belle journée ensoleillée Ou pas ? Aujourd'hui je reviens pour un sujet grave, pour un sujet angoissant Les tendances n'a eu de bain pour cet été Non plus on se pose mille et une questions par rapport à son maillot de bain Quel maillot de bain va-t-on acheter ? Quelle forme va-t-on acheter ? Mais aussi quels imprimés seront à la mode cet été ? Oh là là, il y a tellement de tendances mais bon, j'ai une bonne nouvelle Chers amis, chère toi qui regarde cette vidéo J'ai condensé toutes les tendances printemps-été 2018 en termes de maillot de bain J'ai condensé tout ce qui était au niveau des imprimés, au niveau des formes Je vais tout vous dire, j'espère que vous êtes prêts C'est parti ! Alors, par quoi commencer ? Parce que oui, il y a une tonne de choses à montrer Mais j'ai quand même retenu le plus important On va commencer par le maillot de bain, une pièce Parce que oui, le maillot de bain, une pièce, c'est plus seulement réservé aux petites mamies ou aux nageurs C'est vraiment redevenu chic, c'est quelque chose qui est facile à accessoiriser Vraiment, le maillot de bain, une pièce, ça va revenir en force cet été Donc, j'ai décidé de commencer par ce thème-là Donc, des maillots de bain, une pièce On verra ensuite les maillots de bain, deux pièces Je vous ai séparé les maillots de bain, une pièce et les maillots de bain, deux pièces En plusieurs thèmes Donc, il va y avoir les thèmes floraux, thèmes ethniques, thèmes poids, thèmes rayés Thèmes vichy, thèmes pastel, thèmes fluorescent, thèmes tropical Enfin, je m'arrête là parce que vraiment, il y a une tonne de thèmes Donc, on va commencer tout de suite Je vais essayer de bien cadrer cette vidéo De bien la concentrer Pour pas qu'on s'éparpille partout Donc, on va commencer par les maillots de bain, une pièce Et on va commencer par le noir Parce que oui, en fait, le maillot de bain, une pièce noir C'est vraiment la valeur sûre C'est un peu comme le petit jean noir que tu portes avec ton eau noir C'est la valeur sûre C'est un petit peu comme la petite robe noire que tu portes pour aller une soirée C'est toujours la valeur sûre, le maillot de bain noir C'est super facile à accessoiriser Tu peux jouer avec le décolleté, à quel point c'est échancré Ou quoi que ce soit Enfin, c'est vraiment, les maillots de bain noir, la tendance pour cet été Donc, je vais vous montrer quelques modèles que j'ai repéré sur le site C'est parti ! Alors, premier maillot de bain noir repéré sur Banana Moon Donc, c'est vraiment mon préféré Donc là, comme vous voyez, il est assez échancré Et ce qui fait en fait le charme de ce maillot de bain C'est qu'il a un petit bijou ici qui relie en fait les deux parties du maillot de bain Et c'est juste super charmant en fait, voilà Donc, c'est vraiment le premier maillot de bain qui m'a donné un petit coup de cœur Sur Princess Tam Tam, donc c'est un maillot de bain qui est très basique Donc, tout noir, très basique, échancré comme il faut Donc voilà, c'est ce genre de maillot de bain là dont je vous parlais Qui est très facile à accessoiriser Qui est tout de suite très chic Et comme vous le voyez, le prix des deux maillots de bain dont je viens de vous parler Sont assez chers Donc, c'est pour ça que je suis allée sur les sites chinois qui sont assez cheap Et qui vendent des maillots de bain qui sont très abordables Donc, comme ce maillot de bain là qui est très très mignon Enfin, ce que j'aime en fait, c'est que c'est le fait qu'il y ait vraiment un dos nu Et que cette forme de maillot de bain là soit en forme de culotte haute Et qu'il se ferme avec le petit nœud à l'arrière C'est juste trop mignon, à 9,45€ Je sais pas à quoi on peut s'attendre sur HomeWe Mais je sais que l'année dernière, j'ai commandé des maillots de bain sur HomeWe Et franchement, j'avais rien à redire sur les maillots de bain Donc, je pense que les maillots de bain, ça va encore au niveau qualité sur HomeWe Ensuite, j'ai repéré un deuxième maillot de bain noir sur HomeWe Donc, celui-ci est moins échancré Et il laisse un peu moins de deux nu Mais il est tout aussi mignon Et le prix est tout aussi abordable Voilà, HomeWe, je pense que c'est vraiment un bon site en termes de maillots de bain Sauf qu'il faut commander ces maillots de bain trois semaines avant de partir en vacances Parce que le délai de livraison, il est entre deux et trois semaines En ce qui concerne HomeWe Mais je sais qu'en termes de maillots de bain, voilà, ils m'ont pas déçu J'en ai commandé au moins quatre, cinq chez eux Donc voilà, franchement, je conseille HomeWe en termes de maillots de bain Ensuite, on parle de noir, on parle de noir Mais bon, c'est pas très gai tout ça Maintenant, on va parler de maillots de bain, une pièce tout blanc Donc, j'ai repéré deux modèles qui m'ont vraiment tapé dans l'œil Donc le premier vient de chez New Look Et franchement, regardez-moi ces détails, c'est super joli Une sorte de broderie avec les petites ficelles, etc Et ce décolleté qui est super mignon Ce que j'aime pas trop de ce maillot de bain là, c'est qu'il n'est pas vraiment échancré Donc je sais pas si ça arrange vraiment la silhouette Enfin, je sais pas du tout ce que ça pourrait donner Ensuite, un autre maillot de bain blanc de chez Princess Tantam Donc cette fois-ci, un maillot de bain en forme de bustier Donc ce que j'aime en fait de ce maillot de bain là, c'est que c'est en forme de bustier Qu'il est très simple et qu'en même temps, en fait, ça fasse très très chic Cette simplicité en quelque sorte Bah voilà, j'adore Donc encore une fois, Princess Tantam à 82€, c'est très cher Je sais que vous pouvez trouver des tips sur Rome Oui, il y a beaucoup moins cher Mais bon, après, Princess Tantam, c'est vrai que c'est de la qualité Banana Moon, c'est de la qualité Ensuite, on a parlé de noir, de blanc, de deux couleurs Donc je vais vous parler de Vichy Donc le Vichy, c'est cet imprimé à la mode qui allie deux couleurs Donc j'ai repéré plusieurs maillots de bain Vichy Qui m'ont encore une fois tapé dans l'œil Donc je vais vous les présenter tout de suite Donc j'ai repéré seulement un maillot de bain, une pièce Vichy Donc je l'ai repéré chez Fimki Donc voilà, regardez à quel point il est super mignon Donc voilà, la coupe, elle est très simple Mais c'est l'imprimé qui fait toute la diff' en fait, voilà Donc ce qui est cool de chez Fimki, c'est que les prix sont vachement abordables Et je trouve que la qualité est là en plus chez Fimki Donc voilà, je conseille les maillots de bain de chez Fimki Ensuite, on continue dans les thèmes Donc là, j'ai parlé des maillots de bain, une pièce Mais avec des rayures Donc voilà, les rayures, c'est la mode où à chaque été Je vois toujours un petit peu de marinière dans les maillots de bain Donc j'ai repéré tous les petits maillots de bain qui me plaisaient bien Et je vais vous les présenter Donc le premier maillot de bain vient de chez Fimki Et ce que j'ai aimé en fait, c'est les couleurs, donc ces rayures Qui sont assez larges Et cette inscription, donc Summer Club, on adore Enfin, ça fait assez maître nageuse, etc Donc c'est pour ça que je l'ai retenu et le prix n'était pas cher du tout Encore une fois, c'est très abordable Ensuite, deuxième maillot de bain encore une fois de chez Fimki Donc cette fois-ci, beaucoup plus basique, beaucoup plus simple La petite référence, tu vois ce que je veux dire Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment en forme de marinière Et ce que j'ai aimé en fait sur ce maillot de bain là C'est que les bretelles sont reliées par des petites boucles en argent Donc voilà, c'est ça qui fait tout le charme de ce maillot de bain là C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top Donc ensuite, un autre maillot de bain rayure Qui ressemble au premier maillot de bain dont je viens de vous présenter Donc c'est un maillot de bain de chez Weekday Donc à 30€ seulement Donc cette fois-ci, les bandes sont aussi larges que le premier Mais il n'y a pas d'inscription Donc j'ai bien aimé les couleurs Voilà, on est assez dans les tons flashy Et c'est ce qui va être à la mode cet été Donc je ne l'ai pas dit au niveau des couleurs Ça va être très pastel ou très fluo Voilà, les couleurs qui seront très à la mode Sinon ce maillot de bain là existe aussi en bleu marine, marron clair Et si j'avais à choisir, je pense que je le prendrais plutôt en orange Parce que je trouve que c'est vraiment original l'orange comme ça Enfin ça sort un petit peu du lot on va dire Ensuite, parlons de choses que l'on aime Parlons de fleurs, parlons de beauté, parlons de féerie On t'a gueule cannelle En gros, je vais vous parler des pièces avec le thème fleurs Enfin vraiment, il y avait plein de trucs super beaux Donc j'ai condensé que les choses qui étaient au top du top on va dire Donc voici ce que j'ai à vous présenter Alors le premier maillot de bain, c'est à Trikini Donc comme vous le voyez, il est très échancré à ce niveau là Enfin, il n'y a rien du tout C'est ça le but d'un Trikini en fait Et j'ai adoré les couleurs Donc c'est sur le site Bouhou Et le prix est très abordable, seulement à 24€ D'ailleurs Bouhou en ce moment, ils font que des merveilles Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une collaboration avec Zandaya il n'y a pas longtemps Enfin la collaboration, elle est juste magnifique La collection est juste à tomber Et si je pouvais, j'achèterais tout Bon bref Ensuite, un autre maillot de bain à fleurs Donc cette fois-ci, il vient de chez Nuloo Donc là, le truc qui sort du lot, c'est qu'il n'y a pas de tissu en fait ici à ce niveau là Et je trouve que c'est super joli Donc il est échancré comme il faut, j'adore Enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top Ensuite, un maillot de bain de chez Pinky Donc là encore une fois, le prix est très abordable à 24,99€ Donc là vous voyez, les tons sont beaucoup plus pastels Et ce que j'aime en fait, c'est qu'il y ait cette petite ficelle derrière le dos Enfin ça sublime tout de suite un dos en fait Ce genre de coupe, etc Bon après, si vous voulez bien bronzer, c'est vrai que c'est pas le top du top Bon je vous avais prévenu, ce serait rapide, voilà je vous ai condensé un petit peu mes petits coups de coeur en matière d'une pièce pour cet été Maintenant on va passer au maillot de bain de pièce Et encore une fois, je vous ai condensé des petites perles mes amis, vous allez voir ça On va commencer avec des maillots de bain de pièce, donc tout simplement noirs Donc j'en ai repéré qui étaient juste délicieux On va dire ça comme ça Je vais commencer par ceux que je préfère mais qui sont très chers malheureusement Donc c'est ce maillot de bain de pièce de chez Calzedonia Que j'ai repéré et justement j'adore en fait le fait qu'il y ait cette culotte haute Qui vienne gainer du coup le corps d'une femme Enfin je trouve que ça met tout de suite en valeur le corps d'une femme, une culotte haute comme ça Donc voilà, vous voyez les prix, c'est assez cher Donc je me suis dit que j'allais vous repérer d'autres petits produits Qui seraient un peu moins chers, plus abordables et tout aussi beaux Donc il y a cette petite culotte haute noire de chez H&M Donc c'est un maillot de bain de culotte haute de chez H&M Donc à seulement 14,99€ Voilà ce qui est sympa c'est ces contours un petit peu arrondis en forme de vagues Qui font toute la différence Et voilà je pense que ça met vraiment en valeur un fessier ce genre de culotte Ensuite une culotte de chez Calzedonia Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Si vous voulez bronzer c'est pas trop le genre de culotte à avoir Sinon vous ressemblez à un Z très vite Mais voilà c'est très joli C'est filé sur le côté etc Enfin moi j'aime beaucoup Après c'est vraiment pour être joli et pas pour bronzer forcément quoi Parce que moi j'aimerais pas avoir des marques de bronzage comme ça Ensuite un maillot de bain qui n'était vraiment pas cher chez H&M Donc c'est ce maillot de bain là super mignon avec des petits volants etc Donc ce qui est super mignon c'est le fait qu'il y ait des petites manches ici Qui retiennent le maillot de bain en forme de bustier Et même la culotte avec les petits volants franchement je trouve ça super joli Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top On passe maintenant aux deux pièces blancs Donc j'ai repéré un deux pièces tout à fait simple Mais super joli avec des petites franges etc C'est un maillot de bain qui vient de chez New Look Donc le haut est à 14,99€ et le bas à 12,99€ Donc un maillot de bain qui est très abordable Et je voyais bien ce maillot de bain avec une sorte de pare-héros Que j'ai repéré aussi sur New Look à 14,99€ Donc je vous l'affiche juste ici Enfin je verrais bien le combo ça ferait super bien sur la plage Enfin tout en blanc comme ça c'est très princesse Ensuite une grande tendance pour cet été ça va être l'ethnique Donc euh... Le maillot de bain que j'ai choisi ici Donc ça combine vraiment deux tendances Donc la culotte haute et l'imprimé ethnique Donc j'ai vraiment adoré ce maillot de bain là Mais après c'est un banana moon donc voilà le prix est assez élevé Ensuite un maillot de bain de pièces encore une fois qui vient de chez Calzedonia Donc là on est encore dans les thèmes ethniques etc Donc ce que j'aime encore une fois c'est le fait qu'il y ait ces petits brassards en quelque sorte au niveau des bras Donc je trouve ça fait tout de suite très charmant Puis même les imprimés sont très jolis aussi sur ce maillot de bain là Donc un maillot de bain de pièces maintenant plus abordable on va dire qui vient de chez New Look Donc comme vous voyez il est juste ici Donc ce qui est cool de ce maillot de bain là c'est que si vous n'avez pas beaucoup de poitrine Et que vous voulez un petit peu mettre en valeur votre poitrine c'est que ce maillot de bain là il est un petit peu peu chaud Donc c'est ça qui est cool aussi de ce maillot de bain là En plus d'avoir des voies imprimées il remonte les petits nichons Ensuite un coup de coeur donc chez Pimki Donc c'est ce maillot de bain ethnique encore une fois avec des petites franches sur le côté sur la culotte Donc le prix est vraiment abordable 19,99€ il me semble pour le haut et 12,99€ pour le bas Donc ce que j'aime en fait c'est qu'il y a ce petit côté ethnique mais en même temps pas trop tu vois La culotte elle est pas imprimée de partout Enfin c'est ça que j'ai aimé et c'est mon petit coup de coeur parmi la sélection ethnique Ensuite les maillots de bain de caisse à fleurs Donc il y a ce premier de chez Banana Moon avec des couleurs vraiment flashy Parce que comme je vous le disais tout à l'heure le fluo Enfin le fluo étant les couleurs assez flash vont vraiment être à la mode cet été en termes de maillot de bain Donc là comme vous voyez les couleurs sont vraiment intenses Et j'adore les imprimées etc Puis encore une fois c'est Banana Moon donc la qualité est là Donc voilà je pense que c'est un bon maillot de bain à avoir et à voir dans son aqua dressing Maintenant un maillot de bain qui vient de chez Princess Tam Tam Donc cette fois-ci en bustier Je trouve que le bustier ça met vraiment en valeur les appaules d'une femme En plus d'avoir des imprimés qui sont super jolis Je trouve que la coupe est vraiment très jolie Même la culotte elle est très simple Enfin je veux dire avec un bustier ça fait tout de suite super joli C'est le bon combo à avoir avec cet imprimé là Ensuite encore un maillot de bain de chez Banana Moon Donc ce que j'ai bien aimé de ce maillot de bain là C'est la forme en fait du haut du maillot de bain C'est le fait qu'il y ait une autre bande qui vienne s'entourer autour du dos Donc voilà j'ai vraiment aimé les imprimés Et la forme de ce maillot de bain qui est originel qui sort du loco Et ensuite un petit article de chez Romwe pour pas se ruiner en termes de maillot de bain Et pour avoir un maillot de bain quand même qui en jette Donc j'ai repéré ce maillot de bain là qui est à 9,20€ chez Romwe Et franchement je trouve que c'est le plus joli de la sélection que j'ai fait Alors qu'il est qu'à 9,20€ J'avais commandé donc un maillot de bain là avec exactement la même forme Mais du coup pas les mêmes imprimés du tout Et franchement je peux vous dire que la qualité était là Bon par contre si vous voulez améliorer votre poitrine ou quoi que ce soit C'est pas ce genre de maillot de bain là qui va mettre en valeur votre poitrine Parce qu'il n'y a pas de rembourrage ou de trucs qui mettent en valeur les petites poitrines ou quoi que ce soit Voilà il fallait juste que je dise ça Ensuite on passe au maillot de bain Deux pièces sur le thème Vichy Donc le Vichy ça va être super à la mode Je l'avais dit dans ma vidéo Tendance mode printemps été qui condense en fait toutes les tendances mode qu'il y aura cet été Si vous voulez je vous mets la vidéo juste ici Donc on commence par les prix qui sont assez chers Donc encore une fois j'ai repéré un maillot de bain chez Banana Mood qui est Vichy Donc là vous le voyez encore une fois C'est une sorte de maillot de bain qui met en valeur les petits seins je pense Parce que ça a l'air d'être assez push up Mais voilà le maillot de bain est magnifique Moi je me l'achète direct J'ai repéré un maillot de bain chez Romwe Avec l'imprimé Vichy qui est tout aussi mignon Donc à même pas 9€ Après je sais pas quelle est la qualité du truc Mais bon en tout cas en photo ça rend bien Ensuite au niveau des rayures sur les maillots de bain de pièces Donc j'ai repéré plusieurs maillots de bain On commence sur ce petit maillot de bain qui vient de chez Pimki Donc qui est encore une fois très abordable Et j'aime bien encore une fois cette inscription qu'il y a sur le maillot de bain Enfin on adore ça fait tout le charme du truc Moi j'ai envie de le choper direct Donc ensuite un maillot de bain qui vient de chez Banana Moon Donc avec des rayures en forme de marinière Tout simple tout basique Mais franchement c'est le truc à voir dans la quadrice Un autre maillot de bain qui vient de chez Princess Tam Tam Donc avec ses petites rayures etc Enfin ce que j'aime bien en fait c'est le fait que la bande ici soit super large Enfin je trouve ça donne un charme au maillot de bain Et les brodèches sont super fines Ensuite chez Romwe j'ai repéré des petits maillots de bain à pas cher Avec les rayures Donc comme celui-ci qui a l'air très mignon Un autre maillot de bain encore de chez Pimki Donc cette fois-ci avec des rayures plus fines en forme de marinière ou quoi que ce soit Donc avec une culotte qui est un peu plus échancrée Bref Voilà je vous ai présenté un petit peu toutes les tendances maillot de bain qu'il y aura cet été Un petit peu en termes d'imprimé Mais la chose qu'il y a à retenir de cette vidéo là C'est que le must have de cet été qu'il faut dans sa garde-robe C'est bien le maillot de bain et une pièce Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous voulez vous renseigner à propos des tendances générales qu'il y aura pour ce printemps et pour cet été Donc en termes de chaussures, en termes de pantalons, de t-shirt etc Ou d'imprimé N'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo Je vous mets ça juste ici Bah voilà j'ai terminé Donc j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram Voilà je suis assez active J'aime bien publier sur ce réseau social Je me vends tellement mal Voilà enfin en tout cas n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram J'adore ce réseau social tout simplement Et puis moi il me reste à vous faire plein de gros bisous Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo tendance printemps-été Et puis gros bisous et à très vite All right, I'm ready now, ready now I ain't gonna, I ain't gonna fall back now All right, I'm taking on, take it on me Take it on me, mmh baby All right, I ever ask, ever ask Are you gonna, you gonna be my lover Tonight, I'll take you right Bye bye And then I'll take you right on me benefit